Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faiseur d'Histoire, la websérie d'interview pour tous les amoureux du storytelling, ceux qui aiment faire des conférences et ceux qui aiment impacter les autres positivement. Avec de belles histoires et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir une nouvelle invitée en la personne de Kilina Hills. Bonjour Kilina. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté cette interview, je suis une grande fan de vous et notamment de votre livre Cultiver votre charisme, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Vous êtes une experte internationale en influence et en persuasion et depuis plus de 30 ans maintenant, vous accompagnez un nombre important de dirigeants et de leaders pour améliorer leur communication, tant leur communication d'ailleurs interpersonnelle que leur communication dans un sens plus large, conférences, séminaires, tables rondes, afin de booster leur charisme et leur impact sur leur auditoire. Donc vous avez également écrit deux ouvrages, un ouvrage qui vient de sortir chez Amazon, qui s'appelle Petites touches qui font mouche, qui est plus un ouvrage on va dire de communication interpersonnelle. Voilà, et même de développement personnel. Développement personnel et communication, comment avoir une communication saine et fluide. Voilà, c'est des grands classiques, mais avec des petites touches qui font mouche. D'accord, parfait. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, on peut le trouver sur Amazon. Et puis l'ouvrage dont on va parler un peu plus longuement ce matin, c'est votre grand best-seller paru chez Erol et qui s'appelle Cultiver votre charisme. Alors c'est un livre, c'est un livre que j'aime énormément, qui a été un livre de chevet pendant des mois. Et parce que le thème du charisme est un thème qui intéresse forcément les personnes qui prennent la parole en public. Parce qu'on a la sensation que si on n'a pas de charisme, quelque part on n'a pas vraiment le droit de monter sur scène. Alors déjà je voudrais savoir ce que vous pensez de cela. Et pour démarrer, pour ouvrir, savoir quelle est selon vous, quelle est votre définition à vous Kilina, du charisme ? Ah bon, alors ça c'est la question qui tue ça. Parce que bon, le charisme c'est quelque chose de tellement, enfin, nébuleux finalement. Mais je me suis rendu compte qu'il y a effectivement des personnes qui semblent en avoir de manière tout à fait naturelle, quasiment dès les premiers pas qu'elles font, dès leur naissance peut-être. Et puis il y en a d'autres, on se dit, quoi qu'elles fassent, elles n'y arriveront pas, quoi. C'est terrible. Mais quelque part je me suis dit, c'est quand même pas possible parce que de tous les gens que je connais, j'ai vu qu'il y avait des moments dans leur vie, et c'est pas forcément évidemment face à un public et tout ça, mais des moments dans leur vie où ils sont avec une personne ou quelques personnes avec lesquelles ils se sentent bien. Et là, à ce moment-là, toutes les barrières tombent et voilà, ils ont, c'est peut-être fulgurant parfois, mais il y a ce charisme. Et souvent on me dit, oui, mais enfin, tu sais, souvent c'est quand même les gens qui sont beaux qui ont du charisme, quoi. Il faut être beau ou belle pour avoir du charisme. Ben pas du tout, pas du tout. Il y a des gens moches qui ont du charisme et il y a des gens beaux qui n'en ont pas. Voilà. Donc ma définition du charisme, c'est quelque chose d'abord qui se passe au moins à deux. Il faut déjà être deux pour avoir du charisme. Et c'est quelque chose où il y a un sentiment, on peut dire, d'intimité entre les personnes et non seulement d'intimité, mais d'égalité. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est pas moi, l'orateur, et toi, celui qui écoute. Non, on est vraiment dans cette intimité, cette égalité et cette connexion. Donc dans ce phénomène de connexion, tout ça, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler le charisme. Parce que l'autre, l'autre et moi d'ailleurs aussi, on se sent bien. On se sent bien l'un avec l'autre. Que ça soit moi et une personne, ou moi, ou tout un public. On est bien ensemble, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ok. Je trouve que c'est une définition intéressante et assez originale. Parce que quand on parle de charisme, quand je parle de charisme avec les conférenciers que je peux côtoyer, je pense qu'il y a souvent le mot influence qui revient. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'un être charismatique, c'est un être qui a un pouvoir d'influence plus important sur les autres. Alors, est-ce que pour vous, ce sont deux choses distinctes, charisme et pouvoir d'influence ? Est-ce qu'on peut avoir peu de charisme et être tout de même quelqu'un d'influent quand on s'exprime devant un auditoire ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'influence qui est liée, par exemple, au statut de quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui a un statut élevé, etc., qui aura une espèce de prestance un peu comme ça, bon, voire même un peu d'arrogance et tout ça, il parle bien et tout, et on va dire « Ah, il a du charisme ! » Pour moi, ça, ce n'est pas du charisme. C'est tout ce que je viens de dire, mais ce n'est pas vraiment du charisme. On ne se sent pas forcément bien avec cette personne. On est impressionné quand on se dit « Bah, on va être influencé, effectivement ! » Mais cette même personne, si elle n'avait pas, par exemple, le statut en entreprise, par exemple, ou on la rencontrerait dans la rue, ou elle ferait partie d'un groupe dans un café, par exemple, et on voit cette personne qu'on ne connaît pas, qui n'a pas forcément de statut, et qui se met à faire comme ça, je ne suis pas sûre qu'on lui mette l'étiquette « charisme ». Et elle ne sera pas forcément influente non plus, d'ailleurs. Donc le statut, cette espèce de légitimité du statut, beaucoup de gens vont confondre ça avec « charisme ». Oui, je suis assez d'accord. Et ça m'amène à une question qui est une question aussi que j'entends régulièrement, et notamment pour les conférenciers. Parmi les conférenciers que je côtoye, il y en a certains qui sont plutôt avec des natures plus introverties. Et la tendance générale, c'est de dire « Si je suis introvertie, en fait, je n'ai pas vraiment de charisme ». Alors, est-ce que quelqu'un d'introverti peut quand même avoir et développer du charisme ? Moi, j'ai un exemple, j'ai un exemple que tout le monde connaît. Il est malheureusement mort, mais tout le monde le connaît. C'est Nelson Mandela. Bon, Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui était assez introverti, très sobre, même dans ses gestes, etc., dans sa manière d'être. Mais alors, un charisme, une lumière, quelque chose. Bon, voilà, il était, enfin pour moi, c'est vraiment un exemple de charisme extrêmement fort. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et je redis, c'est cette intimité, cette connexion où on est vraiment bien l'un avec l'autre. Donc, on a de l'influence. Parce que quand on est vraiment bien avec quelqu'un, qu'on se dit « Oh, je restera avec cette personne quand même. » Un bon moment, « Oh, je ne veux pas qu'il parte et tout. » On est tellement bien qu'après, quand cette personne nous suggère des choses, va nous dire des choses, et en plus, si ça correspond à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, etc. Mais alors là, on est sur un petit nuage et tout va bien, quoi. Donc, on a un pouvoir d'influence bien plus énorme quand on a ce que j'appelle le vrai charisme que ce qui est pour moi le faux charisme, cette espèce de présence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça de temps en temps. Ça peut être très utile. Mais ce n'est pas du charisme, c'est d'autres choses. Voilà. Et donc, puisque vous parlez de Nelson Mordela, ça me permet de faire tout de suite le lien avec le storytelling, puisque vous savez, c'est quand même mon dada. Donc, le storytelling, est-ce que le storytelling, selon vous, peut augmenter le charisme d'un conférencier, d'un orateur ? Et selon vous, comment le storytelling, comment le pratiquer pour augmenter son charisme quand on doit se produire sur scène-là ? C'est-à-dire que, et ça, bon, je ne vous apprends rien, Marielle, mais bon, c'est vrai que le storytelling, si je l'applique comme ça, au niveau du contenu, mais sans grand-chose d'autre, genre, je vais apprendre par cœur mon histoire, attention, voilà, et puis je vais la livrer, mais je la livre récitée, etc. À mon avis, impact, pas grand-chose. Bon, il y aura une histoire, peut-être que les gens vont se forcer à écouter, etc. Donc non, moi, je pense que les deux sont non seulement intimement liés, mais se nourrissent l'une l'autre, c'est-à-dire tout l'aspect, justement, de cette attitude charismatique dont je parlais. On y ajoute à ça le storytelling qui est quelque chose qui vient de soi, de mon expérience, de comment je l'ai vécu, donc du ressenti, de l'émotion, de ce que j'ai en moi. Et si moi, j'ai un ressenti, une émotion, comme il y a cette connexion, je vais faire ressentir à l'autre. Donc, parce que la prise de parole, ce n'est pas une histoire d'intellect. Alors, on est en France, on croit d'abord qu'il faut toucher l'intellect des gens. Pourquoi pas ? Seulement, si on veut que les gens prennent des décisions, soient motivés, nous suivent, etc. Ce n'est pas l'intellect qu'il faut toucher, c'est le cœur, c'est l'émotion. Donc, la connexion, l'intimité, cette égalité qu'on a en tant qu'être humain, plus l'histoire personnelle, etc. Et là, on est en plein dans l'émotion et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, les deux ensemble, c'est... Le pouvoir des émotions, pour pouvoir connecter avec l'auditoire. Et si, imaginons là, devant leur ordinateur, on a des personnes qui aspirent à faire de la conférence et qui, de façon ultra pratique, veulent savoir comment augmenter leur charisme. Est-ce que vous pourriez leur donner trois conseils simples qu'ils peuvent appliquer immédiatement en se disant, quand je m'appuie sur ces trois choses, je sais que je vais avoir un charisme minimum pour pouvoir m'adresser à un public ? Oui. C'est déjà... Par exemple, il y a quelque chose que, bon, beaucoup d'entre nous, et même moi, ça m'arrive quand j'ai le trac et tout, parce que oui, j'ai encore le trac, ça m'arrive. Ça m'arrive à chaque fois. Donc, j'ai le trac, c'est normal. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Bon. Et tout d'un coup, je me dis, attends, c'est pas du tout là-dedans qu'on doit être. C'est pas du tout, donc, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Quelle impression je vais donner, etc. Non, non, c'est pas du tout. L'idée, c'est pas de se mettre en valeur, c'est de se dire, comment est-ce que je peux les mettre en valeur ? Et à partir du moment où on se focalise totalement sur l'objet de son attention, qui est le public, et non pas moi, là, on va créer cette connexion. Alors, je sais, c'est facile à dire, parce qu'on va le prendre, le cœur qui fait ça, que, bon. N'empêche que, je dirais, oui, c'est être focalisé vraiment, totalement sur son public. C'est-à-dire qu'on le regarde comme un être aimé. Voilà, c'est ça. Et l'autre chose, c'est vraiment être totalement présent. Alors, ça veut dire quoi, être en temps de moi ? Parce que la présence, c'est quoi, finalement ? C'est ça. C'est être totalement présent. Et c'est une chose que beaucoup d'entre nous ne sommes pas, parce que, justement, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ça, c'est dans le futur, et j'aurais dû faire ça, c'est dans le passé, donc voilà. Donc, ils ne sont pas présents. Alors, maintenant, comment être présent ? Parce que c'est ça, le truc, hein, dans les... Il y a des choses qui sont même techniques, mais qui peuvent nous aider. Alors, par exemple, on dit toujours qu'il faut regarder son public. Oui, mais ça, c'est hyper important, parce que si on regarde ses pieds, si on regarde sur les côtés tout le temps, ailleurs, etc., on est justement déconnecté. Donc, une des plus grosses connexions que l'on peut avoir, c'est le regard. Et le regard, alors, bon, moi, j'ai souvent avec moi des personnes qui me disent, mais on m'a dit qu'il fallait balayer. Ah oui. Alors, je leur dis, ah oui, alors donc, ça donne ça. Je balais, hein, c'est... Alors, on se sent regardé, comme ça. Bon, je dis, non, 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 quand vous regardez, vous regardez la personne, et vous comptez aller jusqu'à de 1 à 3 sur la même personne. En fait, c'est un peu comme si c'est une abeille qui va butiner, voilà, et qui reste sur un, puis après qui s'en va, qui va choisir un autre truc, qui va butiner. Donc, on reste au moins 2-3 secondes, soit sur une personne du public, soit sur un quartier de public, si on a un grand public, et puis ensuite on regarde là, pareil, et puis encore une fois. Et quand on fait ça, très souvent, on a tendance à vouloir parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une bonne chose de s'arrêter. Ça donne du poids. On peut le constater là tout de suite. Voilà. Donc, de temps en temps, et quand on s'arrête, justement, regardez. Et avant de recommencer, on regarde ailleurs, mais on donne un petit temps, un petit temps avant de recommencer à parler. Et ça, c'est des petits trucs, c'est pas grand-chose, c'est pas forcément facile, facile à faire, donc on peut se, comment dire, pratiquer, on peut pas s'exercer tout seul, chez soi, sur des objets. Oui. Bah oui, on se met un objet ici, un objet là, un objet là, et puis on fait l'exercice, c'est quand même pas dur. Oui. Voilà. C'est vrai. Donc ça, c'est des petites choses comme ça à tester. Très bien. Voilà. Donc, être présent, le silence et le regard. Et mettre en valeur aussi le public. Ah bah ça, c'est la philosophie derrière. C'est la philosophie derrière. Mettre en valeur. Je me souviendrai toujours d'un truc, malheureusement, je ne souviens plus qu'il me l'avait dit, je ne sais pas si je l'ai lu quelque part, mais ça m'est resté comme ça dans la tête. C'est que l'idée, ce n'est pas de montrer à son public qu'on est intelligent, c'est de faire en sorte que lui se sente intelligent. Oui. Donc ça, ça m'avait plus. Je trouve que ça, c'est pas mal. Mais je préfère encore qu'il se sente mis en valeur, qu'il se sente élevé. Voilà. Ça, c'est... Et quand je sens ça dans mon public, moi, je suis heureuse. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le bonheur, le bonheur du conférencier qui a touché le cœur de son public. Je voulais revenir juste à un petit instant, Kylina, sur ce que vous avez dit sur le regard. Moi, quand je travaille avec certains orateurs, ils me disent, oui, c'est bien beau de regarder le public, mais moi, si je les regarde, je suis un orateur débutant, si je regarde le public, ça me déstabilise. Je préfère regarder au fond de la salle ou regarder mes slides, parce que sinon, je ne sais plus ce que je dois dire. « Le regard de l'autre me déconcentre ». Donc, qu'est-ce que vous, vous pourriez donner comme conseil à quelqu'un qui vous dit ça ? Moi, le seul conseil que je peux lui donner, c'est de pratiquer. Et voilà. Et c'est, par exemple, d'aller dans un café et de faire semblant de chercher quelqu'un. OK. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, tu vas dans un café, tu fais semblant de chercher quelqu'un, et juste à l'entrée, c'est-à-dire, c'est un peu comme dans la même configuration qu'on est face à un public, je rentre et je m'arrête. Alors, je me mets quand même de côté si les gens veulent rentrer ou sortir. Et là, je scanne, mais de façon, c'est pas le scannage comme ça. Donc, je m'arrête à une table et je tente de capter le regard de quelqu'un. Et une fois que je... Je l'aurais peut-être pas, c'est pas forcé, mais si je l'ai, je reste et je fais un sourire, par exemple. Ou un petit hochement de tête, comme pour dire bonjour. Et puis, après, je fais ça avec une autre table, une autre table, une autre table. Et ce qui serait pas mal, c'est de faire... Si on habite en ville, ce qui n'est pas mon cas, moi, j'habite un village de 300 habitants, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, une rue où il y a plein de cafés, c'est... Allez, on se dit, allez, je me prends une demi-heure et puis je vais me faire tous les cafés. Waouh ! Voilà, ça, c'est des petits trucs, mais qui sont utiles parce qu'on apprend à utiliser son regard et à le porter pendant plus d'une seconde ou deux. Et après, on se rend compte que finalement, c'est pas aussi gênant qu'on pensait. Mais au début, ça va pas être facile. Mais ce que je veux dire, c'est que n'attendez pas, n'attendez pas d'être devant un public pour vous exercer. Oui. Et on n'est pas forcément amené à donner une conférence tous les jours, voire même toutes les semaines. Exact. Donc, comment est-ce qu'on peut s'exercer autrement ? Ben, comme ça. Ou même dans la rue, dans un centre commercial, quelqu'un passe, je tente de capter son regard et je le soutiens pendant une seconde, deux secondes. Oui. Bon, après, il faut faire gaffe. Oui. Quand on est une dame, je pense que ça peut vite être... Voilà. À moins que. À moins que. À moins que. À moins que. Si c'est Georges Clunet, voilà. Voilà, voilà. Je veux bien soutenir son regard pendant quelques temps. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, après, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut obtenir, évidemment. Et on parle de regard, on parle de sourire. Il y a eu récemment les élections américaines qui ont quand même frappé tous les esprits avec l'élection tout à fait inattendue de Donald Trump. Alors, par rapport justement à leur communication à eux deux, qu'est-ce que vous m'avez dit off-camera que vous aviez observé avec attention la communication aussi non-verbale de ces deux candidats ? Oui, oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous l'experte en influence ? Oui, oui, oui. Alors, bon, Donald Trump, bon, lui, il avait deux choses. C'est que comme c'était un outsider, qu'il a répondu à un besoin presque viscéral de changement des Américains et de tout un système qui est en train de se casser la figure, que, bon, quelque part, il avait le bon rôle. Et il s'est dit, tant qu'à faire, je vais aller jusqu'au bout du truc. Et il a été très provocateur, etc. Et quelque part, à un niveau, comment dire, subconscient, voilà, c'est ça. Ça a plu, ça a parlé à certaines valeurs de « allez, on ose ». Vous voyez, bon, donc, et il a su, lui, alors, avec un côté très arrogant, mais, etc., mais bon, c'est Donald Trump, le millionnaire, il a le statut, il a tout ça, bon. Donc, lui, sur le plan non-verbal, encore, bon, c'est pas tellement ça, mais c'est hilarie. Une des raisons, je pense, majeures, autre le fait qu'elle représente l'ancien, etc., mais c'est son langage non-verbal qui a été épouvantable. Je pense qu'elle a été peut-être pas très bien conseillée. On a dû lui dire, écoute, Hilary, il faut absolument que tu souris, que tu aies l'air de quelqu'un de chaleureux, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle doit très bien savoir faire quand elle est avec les siens. Mais là, elle se disait, il faut que je. Et comment ça s'est traduit ? Eh bien, ça s'est traduit, elle s'est dit, il faut que je souris et tout. Et personne n'a dû lui dire que quand on sourit, quand on fait un vrai sourire, c'est pas ça, avec des yeux comme des billes de loto, parce qu'elle, elle était comme ça. J'ouvre grand les yeux, j'ouvre grand les yeux parce qu'il faut montrer mes yeux, montrer que je suis honnête, que je suis tout ça. Et alors, je vais rajouter un petit truc, c'est que nous avons une femme en France qui pourrait être pas mal sur le plan du carisme, ce qu'elle représente. D'abord, elle est assez jolie femme, ce qui n'est pas... C'est Nathalie Kosciusko-Morizé. Et elle fait pareil. Elle a ses yeux qui s'ouvrent comme ça et c'est quelque chose de... Ça fait bizarre, quoi. Parce que quelque part, ça donne un signal à notre cerveau reptilien que, attends, c'est pas une amie, ça, c'est plutôt un prédateur. S'il me regarde à ce point-là, comme ça, avec les grands yeux et qu'il me fait un sourire, mais c'est pas un vrai sourire. Donc, si c'est pas un vrai sourire, je sais pas ce que c'est. Donc, par défaut, c'est un prédateur, j'aime pas. OK. Très, très intéressant. Merci pour cette analyse. C'est une analyse fine. On va regarder maintenant les hommes politiques et les femmes politiques avec un autre regard, grâce à Kylina. Merci. Et alors, vous avez une expérience extrêmement riche et internationale, d'ailleurs, d'accompagnement des dirigeants, des leaders sur tout ce qui est prise de parole, influence, impact. Et je souhaiterais que vous nous racontiez, si vous avez en tête une anecdote particulièrement marquante d'un de vos clients, enfin, voilà, une histoire à nous raconter particulièrement marquante. Alors, soit parce que l'expérience a été très, très bénéfique, où il y a eu une personne, par exemple, qui avait énormément le trac, ou énormément de difficultés pour pouvoir faire passer ses messages, que vous avez accompagné, où il y a eu une vraie transformation, ou ça peut être aussi une personne que vous avez accompagnée, justement, pour raconter une histoire. Je ne sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas, une histoire qui est pour vous est restée marquante. Je donnais un séminaire de... Pas du tout de prise de parole, d'ailleurs. C'est un séminaire de communication interpersonnelle. Et bon, j'ai ces douze personnes qui sont là. Et bon, pendant les différents thèmes, etc., il y a un thème dont je parle souvent, qui est très important. C'est comment est-ce qu'on désamorce la résistance ? Comment est-ce qu'on fait passer nos idées à un public sceptique ? Ou à quelqu'un de sceptique ? Et alors là, c'est marrant, j'avais plein d'oreilles. Et donc, je leur donne des trucs par rapport à ça qui sont vraiment très simples, très pratiques. On n'aura pas le temps d'en parler ici. Et je leur dis, voilà. Et alors, il y en a un qui me dit... Ah, mais alors... Il me dit, moi, j'ai un projet que j'essaye de faire passer depuis au moins six mois. Ça fait trois fois que je le présente et ça fait trois fois qu'on me dit non. et il me dit, mais avec... Parce qu'on se tutoie tous. Il me dit, avec ce que tu me dis là, j'ai envie de réessayer. J'ai envie de réessayer. J'ai une réunion la semaine prochaine et il faut que je... J'ai envie de représenter ce projet. Alors, je lui dis, ben écoute, tiens-moi au courant parce que quand même, bon, il faut que je sache. Oui. Et il me dit, et non seulement ça, il me dit, c'est que mon boss m'a dit, s'il te plaît, ne représente pas ce projet, ça ne sert à rien parce que ce sera non, puis c'est tout. Et donc, j'attends et puis littéralement une semaine après, je reçois un email avec plein de points d'exclamations, etc. Victoire, et qui me dit, c'est incroyable, c'était magique. Il m'a dit, j'ai appliqué exactement ce que tu m'as dit, les termes à utiliser, etc., qui sont des termes de langage d'influence, etc. Et il m'a dit, ils ont accepté le projet. Ils ont été bienveillants, ils ont été... Ils m'ont posé des tas de questions et ils ont accepté le projet. Et ça, moi, je n'en attendais pas autant, quoi. Oui. Oh, j'étais. J'étais, mais oui, c'est presque magique. Il y a des trucs comme ça qui sont... Donc là, c'est terriblement gratifiant. Je comprends. C'est vrai que ça... Ce pouvoir d'influence et ce charisme, ce travail, donc, se cultive. Bien sûr, oui. C'est ça, c'est parce que, bon, il n'y a pas que le regard de ça, il y a aussi la langue, les mots qu'on utilise, etc., comment l'utiliser, voilà, et qui fait qu'on va avoir encore plus d'influence et que ça, ça va passer comme dans du beurre mou plutôt que dans un gros bloc de glace, quoi, où il faut y aller avec le... Avec le pic. Avec le pic. Oui. Superbe. Est-ce que vous avez envie de... Pour le mot de la fin, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose de particulier à nos... À nos internautes qui sont passionnés par la prise de parole en public, par le fait d'influencer les autres ? Moi, je pense que... la seule... Je vais dire la chose qui me vient à l'esprit parce que je crois que c'est finalement c'est celle-là la plus importante. C'est... C'est que si vraiment on veut faire soit le métier de conférencier, soit s'adresser à des gens, faire passer des choses, il faut les aimer. Superbe. Je n'ai rien à ajouter. Je trouve que j'ai envie de laisser à Kilina ce mot de la fin. Vous rappelez le titre de son ouvrage que j'adore qui s'appelle Cultiver votre charisme et qui est édité chez Erol. Si vous voulez en savoir plus sur l'activité de Kilina, vous pouvez vous rendre sur son site internet qui s'affiche au bas de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre écoute et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un autre épisode de Feseurs d'Histoire. A très bientôt. Au revoir.